Un site qui offre les avantages d'une structure familiale aux enfants abandonnés et orphelins. Telle est la vocation assignée à la case des enfants, le tout premier foyer d'accueil acquis par la Fondation Tulane of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara depuis 1998. Au fil du temps, face à l'ampleur des défis, il est apparu nécessaire de renouveler l'ouvrage qui se présentait ainsi jusqu'en 2022. L'appel entendu par les donateurs a donné lieu à d'intenses travaux de réhabilitation et d'extension. Deux années plus tard, la case des enfants a grandi, devenue encore plus belle et aisée pour accueillir les enfants en situation difficile. C'est toute heureuse que Dominique Ouattara a inauguré ce vendredi la case des enfants rénovée. Elle avait à ses côtés une invitée spéciale, Denise Tisekedi, première dame de la RDC, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes sur une superficie qui a doublé par rapport à la précédente, qui fait 6700 mètres carrés, avec 12 bâtiments. Nous pouvons accueillir maintenant 80 enfants, avec un bâtiment administratif qui est indépendant, 2 salles d'études qui n'existaient pas, 4 dortoirs, 2 pour les filles, 2 pour les garçons, une salle multimédia qui comprend une bibliothèque avec des ordinateurs, une salle télé, un grand réfectoire et une grande cuisine, une villa pour les sœurs et une infirmerie, et un grand préau cette fois-ci pour les enfants. Vraiment, maman Dominique, comment pouvons-nous te remercier car tu nous as sauvé des situations pas faciles ? En plus, nous avons découvert notre nouvelle case qui est magnifique, beaucoup plus spacieuse et avec de très belles couleurs. Tu es une véritable maman pour nous. Merci, 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 nous t'aimons très fort. Rénouvé, la case des enfants, de par sa vocation, fait de nouveau la fierté de sa commune d'accueil, le Plateau. Aussi engagée dans les œuvres sociales dans son pays, la première dame de la RDC partage la cause de la Fondation Tulean of Africa, celle qui consiste à mobiliser des ressources auprès d'âmes généreuses pour offrir aux enfants d'Afrique de meilleurs cadres d'apprentissage et d'épanouissement. La case des enfants est un début, mais notre travail ne s'arrête pas ici. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, que ce soit en offrant un peu de nos ressources financières ou matérielles, votre temps pour enseigner en partageant vos compétences professionnelles avec ces jeunes esprits ou simplement en devenant un ambassadeur de l'espoir. Vous avez le pouvoir de changer des vies. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres à se joindre à cette mission. Fier de l'œuvre bâtie, Dominique Ouattara ne formule que gratitude à l'égard des donateurs au soutien de la Fondation Tulean of Africa. Il s'agit de l'un des deux projets entièrement financés par le dernier gala de la Fondation Tulean of Africa tenu en mars 2022. Le second étant la construction d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké qui sera inauguré bientôt. Et c'est grâce à nos généreux donateurs que nous avons réussi à mener à bien ces différentes réalisations. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Merci à chacune des personnes physiques ou morales que je ne pourrais citer aussi et qui ont soutenu ce beau projet en faveur du bien-être de nos chers enfants. C'est grâce aux efforts combinés de tous que nous avons été en mesure de concrétiser cette nouvelle réalisation de la Fondation Tulean of Africa. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'une pléthore de vedettes de la musique, du sport et du cinéma venus d'Afrique et d'Europe. Elles sont à Abidjan pour assister au 9e dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Tulean of Africa, prévue ce vendredi 1er mars. C'est grâce à la Fondation Tulean of Africa, prévue ce vendredi 1er mars.